Avec la quantité de nourriture qui est gaspillée chaque année, on pourrait nourrir 2 milliards de personnes dans le monde. J'ai travaillé pendant deux ans en Somalie pour le programme alimentaire mondial et j'ai visité des cliniques où les enfants souffraient de malnutrition et j'ai porté dans mes bras des enfants qui étaient mourants puisqu'ils ne recevaient pas les vitamines et les nutriments dont ils avaient besoin. On les reconnaît puisqu'ils ont les cheveux décolorés, ils ont des taches sur la peau et ces enfants vont avoir des séquelles qui vont être irréversibles pour leur santé. Les trois causes majeures de la faim aujourd'hui sont les conflits, le changement climatique qui entraîne des chocs climatiques comme les sécheresses par exemple et les chocs économiques. Dans une zone de conflit, les personnes sont forcées de fuir leur habitation parce que leur village entier a été bombardé par exemple. Elles perdent leurs moyens de subsistance, leur travail, tout ce qu'elles possèdent et à partir de ce moment-là, elles ne peuvent plus se permettre d'acheter de la nourriture pour nourrir leur famille. Dans un contexte de chocs climatiques, par exemple en cas de sécheresse, ça entraîne des mauvaises récoltes agricoles, ce qui aussi a un impact sur les prix de l'alimentation. Par exemple, au Sud-Soudan, pour vous acheter un repas, vous allez dépenser 150% de votre revenu journalier alors qu'en France, vous allez dépenser seulement 0,6% de votre revenu journalier pour pouvoir vous nourrir. Une solution plus durable que l'on a, c'est les programmes des cantines scolaires qui permettent aux écoliers de recevoir tous les jours un repas chaud à l'école, ce qui permet à ces écoliers d'être mieux concentrés à l'école lorsqu'ils étudient et aux familles les plus démunies d'envoyer leurs enfants à l'école avec l'assurance qu'ils recevront un repas chaque jour. Il existe des solutions innovantes pour éliminer la faim et c'est pour ça qu'il y a deux ans, on a mis en place un accélérateur d'innovation en Allemagne où toute start-up du monde entier peut soumettre son projet qui contribue à éliminer la faim. L'accélérateur d'innovation permet de tester ces innovations puis elles sont implémentées sur le terrain pour pouvoir permettre aux pays qui rencontrent un problème spécifique de pouvoir répondre à ce problème.